En 1989, en Virginie, les résidents d'un immeuble se réunissent pour célébrer Noël. Pour Melissa Brannan, 5 ans, cette fête est très importante. Puis, tout à coup, l'enfant disparaît. D'importantes recherches sont immédiatement organisées. Le service de police ainsi que la population locale mettent leurs efforts en commun pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 3 décembre 1989, les résidents du complexe d'appartement Woodside à Lorton, en Virginie, se réunissaient lors de leur soirée du temps des fêtes. Bien que l'immeuble fût grand, tout le monde se connaissait. La majorité des activités organisées étaient axées sur le thème de la famille. Les enfants adoraient participer à cette fête car ils y recevaient des cadeaux. Tammy Brannan, une jeune mère divorcée, avait trouvé là un endroit privilégié pour y élever Melissa, son unique enfant. Avant de quitter la fête, Tammy discuta encore quelques instants avec une amie. Melissa échappa à son attention pendant quelques secondes. Le cauchemar venait malheureusement de commencer. Melissa avait disparu. On avisa immédiatement le service de police de Fairfax County. Le détective Bill Wilden promit à Tammy de faire tout en son pouvoir pour retrouver l'enfant. Les agents questionnèrent tous les invités. Personne ne se rappelait avoir vu Melissa quitter les lieux, ni même s'approcher de la porte de sortie. Richard Rappaport, le responsable des recherches au service de police de Fairfax, prête à main forte au détective Wilden pour organiser les recherches. C'est lui qui se chargerait de l'enquête. L'hypothèse la plus évidente était qu'elle s'était cachée quelque part dans l'immeuble ou qu'elle était en train de jouer avec d'autres enfants. Les agents ont donc commencé par fouiller l'immeuble en entier, puis les environs. Cette nuit du 3 décembre était très froide. Je crois qu'une enfant de 5 ans sans vêtements chauds n'aurait pas survécu dehors tellement il faisait froid. A l'aide d'agents de police et d'une dizaine de volontaires, Rappaport organisa ensuite une fouille méticuleuse du secteur. Ils se mirent immédiatement au travail. A eux se joignirent une centaine de voisins, d'autres policiers, ainsi que des militaires dont la réserve était située à Fort-Bellevoir. La plupart des volontaires étaient eux-mêmes parents. Ils n'avaient qu'un seul but, retrouver au plus vite Mélissa. Ils espéraient retrouver l'enfant égaré dans la forêt et appelant sa mère à l'aide. Les agents interrogèrent les 200 personnes qui avaient participé à la fête en plus des 400 autres résidents de Woodside. Il y avait plusieurs appartements, mais la plupart des locataires connaissaient la fillette. La nouvelle de sa disparition avait ébranlé tout le monde. Mélissa était une enfant timide. Il était peu probable qu'elle soit partie sans le dire à sa mère, et encore moins avec un inconnu. Le détective Wilden interrogea longuement Tammy. Il lui demanda si elle avait déjà eu le moindre conflit avec des voisins ou un de ses employeurs. Tammy était comptable. Elle avait de bonnes relations avec son entourage. Elle vivait dans cet immeuble depuis qu'elle avait divorcé de son mari au Texas, trois ans plus tôt. Elle avait dû s'adapter à sa nouvelle vie de mère seule, mais avait conservé de bons rapports avec son ex-mari. Les détectives remarquèrent une fenêtre ouverte dans la salle des fournaises. L'expert Jim Gaugan fut appelé pour y jeter un coup d'œil. L'emplacement de la porte d'entrée obligeait les gens à sortir de l'immeuble en se frayant un chemin parmi les invités. La seule autre option était d'emprunter le couloir qui menait aux toilettes ou de sortir par la salle des fournaises. C'est précisément à cet endroit que nous avons découvert une fenêtre ouverte. Nous en avons donc déduit que c'était par là qu'on avait sorti la fillette d'un immeuble. Il était possible que Melissa ait été enlevée. Du coup, l'affaire devenait plus complexe. Les agents poursuivirent les interrogatoires. À maintes reprises, des invités mentionnèrent que le concierge de l'immeuble avait eu un comportement étrange au cours de la soirée. Des résidentes avaient été choquées par les avances sexuelles explicites de Caleb Hughes. La fillette avait peut-être été enlevée par un homme qui voulait abuser d'elle sexuellement. Nous espérions la retrouver avant que sa vie ne soit en danger. Les détectives recueillirent divers objets appartenant à Melissa, tels que sa robe de nuit, sa brosse à cheveux et les draps de son lit. Pendant ce temps, d'autres policiers poursuivaient l'interrogatoire des invités. Le nom de Caleb Hughes fut mentionné à plusieurs reprises. Il avait passé beaucoup de temps à jouer avec les enfants et certains parents n'avaient pas aimé le voir les toucher. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son comportement. Il n'était pas aussi bien vêtu que le reste des invités pendant la fête. Il portait ses vêtements de travail. Il a bavardé avec des résidents qu'il connaissait un peu, puis il a passé du temps à parler avec la mère de Melissa. Il lui a offert d'emmener la fillette avec d'autres enfants aux toilettes, si jamais ils avaient besoin d'y aller. Son comportement à l'égard des enfants était anormal. Les policiers essayèrent de joindre Hughes par téléphone avant de se rendre directement chez lui. Sa femme déclara qu'elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Il avait quitté la fête peu avant notre arrivée. Il vivait à seulement 6 km de l'immeuble. Pourtant, cela nous a pris plusieurs heures avant de pouvoir lui parler parce qu'il n'était pas encore rentré. Deux heures et demie après la disparition de Melissa, Caleb Hughes téléphona enfin à la police. Des détectives se rendirent à nouveau chez lui. Le concierge déclara qu'il avait un peu traîné avant de rentrer à la maison. Les policiers remarquèrent alors qu'ils ne portaient pas les vêtements décrits plus tôt par les invités. Hughes les avait mis dans la machine à laver avec une paire de chaussures de course, une ceinture de cuir et un étui de couteau. Il n'y avait cependant aucune trace de l'arme. Personne ne savait ce qu'il avait fait pendant ces quelques heures. Il était rentré au beau milieu de la nuit alors que sa famille dormait. Pourquoi donc avait-il ressenti ce besoin de laver ses vêtements et en particulier ses chaussures ? C'était plutôt étrange. Cela n'a fait qu'amplifier nos soupçons. Comme Hughes semblait réticent à parler devant sa femme, les policiers le conduisirent au poste de police pour poursuivre son interrogatoire. Il refusait peut-être de parler chez lui parce qu'il avait une maîtresse. Mais à la grande surprise des détectives, Hughes n'avait pas d'alibi. Il déclara ne pas connaître Melissa Brannan. Il avait traîné en route après s'être acheté six bières, puis avait décidé de laver ses vêtements une fois rentré à la maison. Son explication était que c'était les seuls vêtements de travail qu'il possédait et qu'il devait les laver car il les portait le lendemain. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Hughes était toujours évasif. Le détective Weldon fut forcé de lui donner congé, même s'il était convaincu que le concierge mentait. Pour le moment, il était le principal suspect dans la disparition de Melissa Brannan. Le détective Bill Weldon avisa alors Robert Oran, l'avocat du procureur du comté de Fairfax. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un homicide. Le suspect avait pourtant réagi d'une façon très étrange. Lorsqu'on accuse un individu d'avoir enlevé un enfant de 5 ans, il a normalement une réaction de défense et réagit en protestant. Mais Hughes n'a pas eu cette réaction. Il a même mis Weldon au défi de le prouver. Son comportement était vraiment suspect. Gogen fit imprimer des centaines d'affiches avec la photo de Melissa. Quand le soleil s'est levé, les battus se sont poursuivis vers le sud et sur l'autoroute. Des soldats fouillaient les bois près du chemin de fer. Nous avons essayé d'imaginer des lieux où elles pouvaient se trouver. Une fois encore, des centaines de personnes ont été mises à contribution. La voiture que Hughes avait utilisée le soir de la disparition de Melissa appartenait à sa femme. Cette dernière donna l'autorisation aux policiers de la fouiller. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales, de sang, fibres, cheveux, de tout indice qui leur permettrait de vérifier si Melissa s'y était trouvée. Les analyses révélèrent que toutes les empreintes digitales provenaient de membres de la famille Hughes. Par la suite, on préleva des cheveux et des fibres à l'intérieur du véhicule. D'habitude, ce type de micro-indice est recueilli à l'aide d'un aspirateur spécial. Malheureusement, il y avait trop de rebuts de toutes sortes pour procéder de cette façon. Lorsque je me suis approché de la voiture et que j'ai regardé à l'intérieur, j'ai eu un mouvement de recul. Les Hughes avaient deux gros chiens qu'ils transportaient souvent dans leur voiture. Il y avait beaucoup de débris et de saleté. C'était sans dessus-dessous. J'ai secoué la tête en me disant que nous n'étions pas au bout de nos peines. J'ai utilisé du ruban adhésif plutôt que l'aspirateur en espérant recueillir ce qui se trouvait uniquement à la surface. C'était plutôt rare que nous procédions ainsi. En fait, c'était la première fois depuis que je travaillais au service de police de Fairfax. Maintenant, c'est une procédure que nous utilisons fréquemment. Gauguin plaçait ensuite les rubans adhésifs entre des feuilles de plastique transparents pour les examiner au microscope. Pendant que les experts poursuivaient l'examen du véhicule, les médias s'emparèrent de l'histoire de la disparition de la fillette. Le soir de la fête, Melissa portait un chandail bleu en acrylique orné du personnage de Big Bird. Elle avait des collants rouges, une jupe à carreaux rouges et une veste rose. J'ai remarqué des fibres roses et bleues sur le ruban adhésif et ça m'a paru intéressant. En même temps, j'étais un peu inquiet car je savais qu'il nous faudrait retrouver les vêtements de la fillette pour procéder à une comparaison. Sans cela, il serait pratiquement impossible de tirer des conclusions. Gauguin aspergea l'intérieur du véhicule de Luminol et découvrit des traces de sang sur le volant, les pédales et la moquette. Lorsqu'on soumet une partie traitée au Luminol à un éclairage spécial, les taches de sang deviennent fluorescentes. Ce produit est très utile pour retrouver des traces de sang mais il peut cependant détruire certaines marques génétiques de l'échantillon. Lorsque j'ai vaporisé le produit sur le volant, j'ai obtenu une réaction chimique. La même chose sur les pédales. J'ai ensuite recueilli le sang à l'aide d'un coton-tige. Huggs avait lavé ses chaussures mais les experts du laboratoire parvint tout de même à déceler des taches de sang sur les semelles. Lorsque les policiers m'ont remis les vêtements du suspect, j'ai remarqué des entailles sur ses semelles et j'ai tout de suite trouvé sa louche. Le lien était facile à faire. Il avait taillé des ses semelles et comme par hasard, j'avais trouvé du sang sur l'accélérateur de sa voiture. Caleb Huggs avait-il tenté de dissimuler des preuves pour ne pas être associé à un crime aussi crapuleux ? Après la découverte de sang dans la voiture du suspect, les détectives espéraient obtenir une confession de Huggs. Ils lui demandèrent de passer le test du détecteur de mensonges. Ce dernier ne parvint jamais à expliquer la présence d'entailles récentes sur ses semelles ni où il se trouvait pendant les 2h30 entre son départ de l'immeuble et son arrivée à la maison. Il n'a jamais donné d'explication. Il ne faisait que répéter qu'il avait traîné en chemin. C'est tout ce que nous avons pu en tirer. Lors du test de détecteur de mensonges, Huggs nia à avoir tué Melissa mais l'expert Rick Daniel su qu'il mentait. On lui a montré des photos. Il a nié formellement avoir vu cet enfant. Il a nié la connaître. Les policiers savaient qu'il mentait puisqu'il s'était assis à la même table qu'elle. Daniel était convaincu qu'il cachait quelque chose, qu'il mentait et qu'il essayait de le berner. Malheureusement, en Virginie, ce test n'est pas considéré comme une preuve. On ne peut pas le présenter en cours. Les détectives étaient convaincus de la culpabilité de Huggs. De son côté, Tammy Brannon s'accrochait à la moindre parcelle d'espoir. Les cadeaux de Noël de la petite Melissa l'attendaient encore au pied du sapin. Le bulletin de 19h a obtenu la confirmation que la police dispose d'un suspect principal dans l'enquête entourant la disparition de Melissa Brannon, 5 ans. Les recherches se poursuivent. Une récompense de 10 000 $ est offerte pour toute information à propos de Melissa. L'attente était insupportable pour Tammy Brannon et ses parents. La disparition de la fillette avait plongé la petite localité dans le désarroi pour la seconde fois. Cinq mois plus tôt, Rosie Gordon, 10 ans, était partie faire du vélo lorsqu'elle avait été enlevée, violée et tuée. On n'avait jamais retrouvé son meurtrier. La mère de Rosie ne tarda pas à apporter son soutien à Tammy Brannon. La nouvelle de la disparition de Melissa se propagea rapidement. La population montra son appui à la jeune mère en ornant les arbres de Noël de ruban jaune symbolique. Tammy était une mère merveilleuse. Elle adorait sa fille et la protégeait. Melissa était sa seule enfant. Tous ces éléments mis ensemble ont touché le cœur des gens. Ils s'identifiaient à la famille Brannon et étaient de tout cœur avec elle. Des centaines de personnes proposèrent leur service pour poser des affiches et aider les autorités locales à poursuivre les recherches. On fit également appel à un nouvel expert. John Gaud est conseiller en recherche et sauvetage pour le Centre national de disparition et d'exploitation des enfants. Nous avons accès à toutes les données entourant la disparition d'un individu. Nous apportons notre aide aux familles et aux services de police. Nous sommes un peu le pont entre les deux. Nous travaillons sur le plus grand nombre de cas possibles. Après avoir été mis au courant des détails de l'affaire, Gaud et son collègue se rendirent directement à l'immeuble en question. À l'extérieur, ils remarquèrent les traces de pas d'un homme adulte. Elles débutaient près de la fenêtre de la salle des fournaises et menaient à une clôture dont la partie supérieure était endommagée depuis peu. Nous avons aussi remarqué des empreintes de pas de l'autre côté de la clôture qui menaient à un stationnement derrière l'immeuble. Il s'agissait du stationnement d'un restaurant abandonné ou de quelque chose comme ça. Les traces s'arrêtaient là. Il n'y avait cependant aucune empreinte d'enfant. S'il s'agissait du ravisseur et nous avions de bonnes raisons de le croire, cela signifait que la petite Mélissa avait été transportée de la fenêtre jusqu'à son véhicule. Mais où Hughes avait-il pu la conduire ? Les détectives eurent un coup de chance en interrogeant la femme du suspect. Elle le soupçonnait de traîner après le travail et lui avait interdit de le faire. Elle préférait qu'il rentre directement à la maison. À l'insu de son mari, elle avait noté le kilométrage de la voiture. Le lendemain, lorsqu'elle a vérifié le compteur, elle a constaté qu'il avait fait 20 kilomètres de plus que d'habitude. Cela nous donnait une bonne indication de la distance qu'il avait parcourue la nuit du 3 décembre. Nous avons noté l'emplacement de l'immeuble du sud de Fairfax County où la disparition avait eu lieu et celui de la résidence de Hughes dans la partie nord de Prince William County. Puis, nous avons utilisé une ficelle équivalent à 20 kilomètres linéaires à l'échelle de la carte. nous avons attaché ensemble les deux extrémités de la corde et les avons fixées aux épingles. Avec un crayon, nous avons délimité un espace de sorte que n'importe quel point à l'extérieur de la corde se trouvait être à la limite du territoire où on a effectué des recherches le 8 décembre. Quelques jours après la disparition de Melissa Brannan, une nouvelle battue fut organisée dans un rayon de 40 kilomètres carrés avec l'aide de l'armée, des services de police, de la patrouille aérienne et de la gare de côtière. Au total, 500 volontaires avaient accepté d'y participer. Nous disposions de plusieurs dizaines d'équipes qui comptaient chacune des policiers d'expérience, des civils et des militaires. Ils effectuaient des recherches méthodiques dans des secteurs bien définis. Chaque secteur avait été séparé en sous-section et une équipe le ratissait. La consigne était stricte. Si quelqu'un trouvait le moindre indice, il devait le noter et surtout ne pas y toucher. nos équipes d'experts judiciaires devaient ensuite se rendre sur les lieux et examiner les indices. La déception pouvait se lire sur le visage des volontaires. Certains soirs, je rentrais à la maison et ma femme et mes enfants avaient entendu parler du cas au journal télévisé. Mes enfants me demandaient « Papa, est-ce qu'ils vont retrouver la petite fille ? Quand allez-vous la retrouver ? » Je suis convaincu que tous nos agents de police avaient la même conversation avec leur famille. Pendant que les recherches se poursuivaient, Gogan s'adressa au FBI pour faire analyser les indices qui avaient été recueillis dans la voiture du suspect. comme le corps de la fillette n'avait pas été retrouvé, seuls les experts du FBI possédaient les ressources et l'expertise requises pour établir un lien entre les cheveux, les fibres, le sang recueilli et la victime. L'agent Doug Diederich du service des micro-indices du FBI était chargé d'examiner les éléments que lui avait apportés Gogan. Il faut des moyens extraordinaires pour recréer l'environnement de la victime, par exemple à partir de ses cheveux ou des vêtements qu'elle portait lors de sa disparition. C'est ce qui est le plus difficile. Tant que le corps de la fillette ne serait pas retrouvé, il serait pratiquement impossible de faire accuser Caleb Hughes, à moins de trouver des preuves irréfutables de sa culpabilité. Diederich et ses collègues du laboratoire furent étonnés de voir la quantité de micro-indices prélevés dans la voiture du suspect. Les experts du service de police de Fairfax avaient identifié près de 70 sortes de fibres différentes. Cela incluait des fibres d'acrylique bleue, des fibres de coton rouge, des poils de lapin noir et je crois deux ou trois cheveux. Cela peut sembler peu, mais c'était monumental. De leur côté, les agents du FBI commencèrent leur propre enquête. Lorsque Caleb Hughes fut déclaré comme étant le seul et principal suspect, les médias s'emparèrent de l'affaire. Hughes n'a pas encore été accusés, mais il fait l'objet d'une surveillance continuelle du FBI. Les agents fédéraux qui travaillent de concert avec la police de Fairfax ont perquisitionné la résidence louée par le concierge. Ils ont découvert plusieurs objets qui ont été envoyés au laboratoire du FBI afin de voir s'ils ont un lien avec la victime. Les agents fédéraux ont refusé de faire des commentaires. Grâce à l'entrée en scène du FBI, l'autorité du Grand Jury prévalait sur celle de la police locale. Par conséquent, Hughes dut se soumettre à des analyses de sang et à d'autres tests judiciaires. Sans le Grand Jury, la police de Fairfax n'aurait jamais disposé d'autant de pouvoir. Lors d'entrevues télévisées, Hughes se plaignait du fait que sa vie avait été ruinée par cette intrusion. Les détails d'un passé difficile commencèrent à émerger. Hughes avait été élevé dans un milieu dysfonctionnel où l'on maltraitait les enfants. Il avait des antécédents de délinquance juvénile et consommait de la drogue et de l'alcool depuis plusieurs années. De plus, il avait une attirance envers les enfants. En tant qu'adulte, il avait été accusé de vol simple et de vol de voiture. Il avait également été reconnu coupable d'avoir entraîné un mineur à commettre des actes de délinquance. Nous avons découvert qu'il passait beaucoup de temps avec les enfants. Aucun d'entre eux n'était aussi jeune que Melissa. Il s'agissait plutôt de jeunes adolescents. Au laboratoire, les analystes du FBI examinèrent les tâches sur les semelles de Hughes. Le luminol avait endommagé les échantillons qui provenaient de la voiture du suspect. Il fallait espérer que ces minuscules traces sur les semelles contenaient suffisamment de protéines humaines pour prouver l'implication du concierge dans la disparition de Melissa. Les échantillons furent soumis à des analyses sérologiques et génétiques. Quinze jours après l'enlèvement de Melissa, on organisa un rassemblement au complexe d'appartements. La disparition de la fillette avait profondément affecté la population de Fairfax. Pendant cette période des fêtes de 1989, tous les soirs au journal télévisé, on diffusait les images filmées par le grand-père de Melissa Brannan. Comme la plupart des gens de la région de Washington et de Fairfax, nous avions tous fini par avoir l'impression de connaître cette jolie petite fille. Peu de temps après le jour de l'an, un juge d'un comté voisin reçut une lettre de l'agent de probation de Hughes. Il l'informait que ce dernier avait violé les conditions de sa remise en liberté relativement à une inculpation de vol de voiture deux ans plus tôt. Le 24 janvier, le juge révoqua la probation de Hughes et ce dernier fut enfin mis derrière les barreaux. Il ne pourrait être remis en liberté qu'en novembre, ce qui donnerait amplement le temps au procureur de Fairfax de préparer l'accusation. Hughes n'avait pas pu être arrêté plus tôt à cause du manque de preuves. Maintenant, les experts du FBI pourraient procéder à toutes les analyses requises. Les chances de retrouver le corps de Melissa subsistaient toujours, mais sans lui, les preuves devraient être fabriquées dans le laboratoire judiciaire du FBI. L'expert Doug Diedrich avait d'ailleurs déjà trouvé une piste importante. « Je me suis rappelé avoir identifié des poils noirs d'animaux dans les débris qui provenaient des sièges avant de la voiture. En examinant la robe de nuit de la fillette, j'ai remarqué ces mêmes poils entremêlés au tissage et j'ai tout de suite fait un lien dans ma tête. J'ai installé ces poils sur des lamelles et je les ai comparés. C'était des poils de lapin teints et ils étaient identiques. de plus, ces poils présentaient exactement la même ondulation. L'agent Diedrich appela aussitôt le procureur pour savoir si Tammy Brannon possédait un manteau de fourrure. Non seulement la jeune femme en possédait l'un, mais elle le portait lors de la soirée des fêtes. Sa mère le lui avait rapporté d'Allemagne. Le manteau était d'une couleur bleu-noir peu commune. Melissa avait été en contact avec le vêtement à la maison et pendant la fête. Diedrich avait enfin trouvé un lien crucial entre la fillette et la voiture de Caleb Hughes. Ces poils nous permettaient de relier entre eux le manteau de la mère la robe de nuit de l'enfant et la banquette avant de la voiture du suspect. Les semaines passèrent et le nom de Melissa disparut des médias. La vie avait repris son cours à Fairfax Comtey même si Tammy Brannon n'avait pas encore retrouvé son enfant. pour la famille il est très difficile de faire face aux événements de faire son deuil. On s'accroche à l'espoir que l'enfant est encore en vie alors qu'on sait bien que c'est peu probable et qu'on ne retrouvera sans doute jamais son corps. Tammy devait maintenant faire face à la triste réalité. Melissa était vraisemblablement morte. Nous voulions résoudre cette enquête mais pas seulement dans le sens d'identifier et de faire juger un suspect. Nous voulions vraiment répondre aux questions découvrir ce qui était arrivé à Melissa Brannon ce soir-là et pourquoi. Ces questions en tête a mis Brannon. Elle était dépressive et incapable d'aller travailler. Elle restait chez elle à attendre. L'agent Diedrich avait examiné les fibres d'acrylique bleu et rouge recueillies sur le siège du passager par Jim Gogan. Au premier coup d'œil ces fibres correspondaient à la description des collants rouges et du chandail orné d'un Big Bird que Melissa portait le soir de sa disparition. Malheureusement sans ces vêtements il ne pouvait pas effectuer de comparaison. Il était dans l'impasse. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma femme. Selon elle s'il y avait un Big Bird sur le chandail et non un Winnie-Dopoo c'est qu'il provenait de la chaîne de magasins Jesse Penny. Nous avions nous aussi des enfants du même âge. Diedrich demanda à sa femme si elle avait conservé des vieux catalogues des années précédentes. Elle lui répondit qu'elle avait conservé celui de Noël. L'expert fut stupéfait d'apercevoir une photo de la réplique exacte de l'ensemble que portait la petite Melissa. les agents du FBI téléphonèrent au responsable de Jesse Penny. Cela faisait maintenant plus de deux mois que Tammy Brannan attendait un téléphone qui lui donnerait des nouvelles de sa fille. Puis, de façon inattendue, la sonnerie se fit entendre. Un homme lui révéla qu'il détenait Melissa et qu'il la lui rendrait le lendemain en échange de la somme de 75 000 dollars. Sinon avait-il dit sa fille en subirait les conséquences. Selon les statistiques, un enfant enlevé par un étranger est généralement mort dans les trois heures qui suivent. La probabilité que Melissa soit encore en vie après autant de temps était presque nulle. Tammy appela immédiatement sa mère mais le détective Wilden l'a mis en garde de ne pas se faire de faux espoirs. Le détective Wilden avait donné son accord à Tammy Brannan pour coopérer avec le ravisseur en espérant que s'il détenait vraiment l'enfant, il la remettrait à sa mère vivante. Les manœuvres d'extorsion sont sous la juridiction du fédéral aux Etats-Unis. Ce sont donc des agents du FBI qui orchestrèrent le dépôt de la rançon. L'esquade spéciale était prête à passer à l'action lorsque deux jeunes hommes se présentèrent dans le stationnement pour ramasser l'argent. Ils furent arrêtés sur le champ. Mais détenaient-ils vraiment Mélissa ? L'information fournie lors de l'appel téléphonique était si vague et générale qu'elle pouvait aussi bien provenir d'un bulletin télévisé que d'un journal. En général, lorsqu'un ravisseur demande une rançon, il détient des informations très précises qu'il est le seul à connaître ou tout au plus qu'il partage avec certains enquêteurs seulement. Les deux jeunes hommes étaient d'anciens étudiants. Ils avaient partagé une chambre sur le campus de l'université de la région. Ils avaient vu dans l'affaire Brunen la possibilité de se faire de l'argent facilement. Ils furent trouvés coupables de cinq chefs d'accusation dont conspiration et manœuvre d'extorsion. C'était un canular de très mauvais goût. C'était vraiment horrible de penser que quelqu'un pouvait délibérément faire souffrir une mère ainsi. Il y avait une énorme quantité de poils de chien et de cheveux dans les échantillons recueillis par l'expert Jim Gaugan de la police de Fairfax. Les experts du FBI trièrent minutieusement tous ces micro-indices et découvrirent enfin un cheveu différent de tous les autres. Le cheveu était blond clair et correspondait exactement à ceux qui avaient été prélevés sur la brosse à cheveux de Mélissa. Par cette analyse de cheveux, Diedrich en était à sa deuxième découverte importante dans l'enquête mais il n'était pas encore parvenu à comparer les fibres recueillies dans la voiture de Hughes aux vêtements de la petite Mélissa. L'ensemble de la fillette avait été conçue spécialement pour Noël et n'était plus en stock. Les responsables de Jesse Penney donnaient au FBI la liste des clients qui les avaient commandés par catalogue. Des agents du FBI se sont ensuite dispersés aux États-Unis pour repérer des gens qui possédaient encore cet ensemble avec le dessin de Big Bird acheté par le biais du catalogue de Jesse Penney. Finalement, ils ont trouvé une famille. Avec ces vêtements en main, les experts pourraient sans aucun doute constituer une preuve solide. Les agents du FBI demandèrent à la famille de faire parvenir les vêtements au laboratoire judiciaire de Washington. On préleva des fibres rouges de la jupe de coton et des fibres bleues du chandail en acrylique. Une analyse complète permit de conclure que les fibres étaient identiques à celles qui avaient été recueillies dans la voiture de Hughes. Et il y avait également d'autres fibres comme ces fils jaunes qui provenaient du motif de la jupe. Tout était parfaitement identique. Je disposais de la preuve qu'un enlèvement s'était produit. Tout corroboreait le fait que la victime s'était trouvée sur le siège du passager de la voiture du suspect. Grâce à ces nouvelles preuves, la poursuite pouvait désormais procéder à la reconstitution des événements. Lors de la fête, Hughes avait tenté de séduire quelques femmes, mais elle l'avait rejetée les unes après les autres. Il s'était alors tourné vers un substitut. Enivré par la colère autant que par l'alcool, un désir pervers avait transformé Caleb Hughes en un prédateur. Il avait observé les enfants n'attendant que le moment propice. Dès qu'il en avait eu l'occasion, il avait saisi la petite Melissa Brunnen. Caleb Hughes avait alors franchi la limite de l'acceptable. l'analyse des vêtements constituait une preuve solide et permettrait à coup sûr de garder ce meurtrier derrière les barreaux. Mais d'abord, Diedrich devait convaincre le jury de l'importance de sa découverte et de l'improbabilité d'une erreur. Il demanda à ses collègues de lui prêter tous vêtements faits d'acrylique bleu qu'il possédait. Il en recueillit plus d'une centaine. L'objectif était de vérifier si les fibres recueillies dans la voiture de Hughes pouvaient ressembler à l'un de ses vêtements. La réponse était non. À partir des vêtements, Diedrich avait prélevé 126 sortes de fibres différentes. Il effectua pas moins de 7983 comparaisons avec celles qui provenaient de la voiture de l'accusé. De toutes ces analyses, un seul vêtement correspondait exactement aux fibres de la voiture. Il s'agissait du chandail bleu orné du personnage de Big Bird. Lorsqu'on trouve deux objets identiques, c'est très révélateur. Ce n'est pas un hasard. En général, cela signifie quelque chose. Bien sûr, on peut nier le fait que cela pourrait être une coïncidence, mais après toutes mes années d'expérience, je crois beaucoup moins au hasard. trois semaines avant le procès, les détectives terminaient leur enquête lorsqu'un événement inattendu se produisit. Dans un comté voisin, des policiers avaient découvert le corps d'un enfant dans un boisé situé sur le terre-plein central de l'autoroute 95. J'ai appelé Wilden. Nous sommes partis à bord de sa voiture. Nous étions sûrs que c'était ça. Hughes connaissait très bien ce secteur. Il y avait déjà passé du temps. J'étais convaincu d'être sur la bonne piste. Ce terre-plein était large et densément boisé. Cela aurait été probablement très facile pour Hughes de garer sa voiture sur le côté de l'autoroute et de cacher le corps dans cette végétation très dense. Les chances de trouver quelque chose ensuite étaient minces. Les policiers croyaient avoir découvert le corps de Melissa près de l'autoroute 95. Si c'était le cas, l'avocat du procureur Robert Oran pourrait faire inculper Hughes de meurtre au premier degré. Malheureusement, il s'agissait de faux espoirs. « Dès que nous sommes arrivés sur les lieux, j'ai regardé les ossements et j'ai su que ce n'était pas Melissa Brannon. Elle avait des bagues sur trois de ses doigts. C'était une jeune fille âgée entre 12 et 14 ans et son corps se trouvait là depuis deux ans. » La jeune fille ne fut jamais identifiée. Près d'un an après la disparition de Melissa, Hughes fut enfin accusé de son enlèvement par le Grand Jury. Il fut transféré de la prison de Prince William à celle de Fairfax County. Oran avait retardé son accusation le plus possible dans l'espoir qu'on finisse par retrouver le corps de la fillette. Après tout ce temps, nous étions convaincus que l'enfant avait été tué. En Virginie, nous avons le pouvoir de prouver qu'il y a eu meurtre en l'absence du corps. Mais pour ce faire, nous devons d'abord prouver à quel endroit il s'est produit, ce que nous ne pouvions pas faire dans ce cas-ci. Nous n'avons donc pas pu faire accuser Hughes de meurtre. Le chef d'accusation le plus grave qu'on pouvait porter contre lui était enlèvement avec intention d'abus sexuels. Hughes plaida non coupable. Il n'y avait guère de personnes dans Fairfax County à croire que Melissa était encore vivante. Mais tous, et en particulier Tammy Brunen, ressentaient le besoin de savoir ce qui s'était réellement passé et désiraient que justice soit rendue. C'est très important pour la famille d'obtenir des réponses, de savoir exactement ce qui s'est produit, même si c'est difficile à entendre. Ils veulent comprendre ce qui est arrivé à l'enfant à l'aide d'informations concrètes. C'est nécessaire pour faire son deuil et pouvoir ensuite continuer à vivre. Grâce aux nombreuses analyses de Diedrich, Robert Oran était confiant de réussir à convaincre le jury de la culpabilité de Hughes. Le procès débuta le 26 février 1991. L'accusation de Oran était axée sur le fait que Hughes avait affiché un comportement sexuel déviant lors de la fête. Il fit témoigner plusieurs femmes et les interrogea sur les propositions sexuelles explicites que le suspect leur avait faites. Certaines d'entre elles déclarèrent l'avoir aperçu en train de jouer avec Melissa ou de lui parler peu avant sa disparition. Le fait qu'il ait tenté de cacher des preuves en lavant ses vêtements, sa ceinture de cuir et ses chaussures étaient également suspects. De plus, il n'était jamais parvenu à expliquer d'une façon crédible les entailles sur les semelles de ses chaussures ni l'emploi de son temps au cours des 2h30 qui s'étaient écoulés entre son départ de la fête et son arrivée chez lui. La défense devait expliquer ce qui s'était produit pendant ce laps de temps. Ils n'y sont jamais parvenus. S'ils y étaient parvenus, ils nous auraient porté un coup fatal. Nous n'aurions certainement pas remporté la cause. Les analyses du sang sur les chaussures n'étaient pas concluantes. Cependant, la poursuite put démontrer la parfaite concordance des poils de lapin, des cheveux et des fibres recueillies. La défense riposta en déclarant qu'il ne s'agissait que de preuves indirectes. Ces preuves étaient peut-être indirectes, mais elles demeuraient tout de même incriminantes. Afin d'obtenir la peine maximale, Oran espérait convaincre le jury que Hughes avait enlevé la petite Mélissa dans le but de la violer une fois dans sa voiture. La seule façon d'expliquer le fait que nous ayons retrouvé les fibres de ses vêtements sur le siège avant était que son manteau lui avait été enlevé dans la voiture. Hughes n'avait qu'une seule raison pour déshabiller la fillette et c'était de la violer. La vérité, c'est que cette fillette de 5 ans était assise dans le véhicule contre son gré. Le procès de Caleb Hughes durera 8 jours. Après 9 heures de délibération, le jury le trouva coupable de l'enlèvement de Melissa Brunnen avec l'intention de la violer. Il fut condamné à 50 ans de prison. Pour la famille, c'est une affaire qui n'a pas de fin. comme le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé, ils espèrent toujours qu'il réapparaîtra. C'est très difficile pour eux. Caleb Hughes purge actuellement sa peine d'emprisonnement. Le corps de Melissa Brunnen n'a jamais été retrouvé. Depuis, Tammy Brunnen a déménagé, mais elle a conservé le même numéro de téléphone car sa fille le connaissait par cœur. Elle espère encore qu'un jour, le téléphone sonnera et que Melissa sera au bout du fil. de la vie. Sous-titrage ST' 501 ...